Le CHU de Rouen, 12e sur 750 établissements français passés au crible. Le CEDRE et l'Europe, respectivement 35e et 40e meilleure clinique de France. Les Hauts-Normands peuvent être rassurés, ils seront bien soignés, du moins selon le point. Mais au fait, sur quels critères exactement est basé ce classement ? D'abord l'activité, quel est le nombre de thyroïdes qui ont été opérées une année donnée dans un hôpital ou dans une clinique ? Quel est le nombre de personnes qui ont été accueillies et soignées pour un infarctus du myocarde une année donnée ? Plus on fait d'activités, plus on est expérimenté, plus l'équipe est expérimentée. En principe, meilleurs sont les résultats, meilleurs sont les soins donnés. Et puis les moyens humains et techniques sont aussi pris en compte. Le nombre de médecins, la qualité des équipements, sur 63 spécialités exactement. Pour certains, ça peut paraître réducteur de n'évaluer ces établissements publics et privés qu'à l'aune d'uniquement cette soixantaine d'activités. Ça me semble quand même être un bon critère d'appréciation. C'est un travail qui est fait par des journalistes spécialisés. Donc c'est un classement qui est une réalité, qui est reconnu. Maintenant, il ne faut pas non plus lui donner plus d'importance qu'il n'en a. Pas de réel intérêt scientifique, donc selon l'Agence régionale de santé. Alors quelle importance donnée à ce classement ? Réponse auprès des principaux intéressés. Forcément, il y a un impact en termes de communication qui est très important. Et comme ça va tout à fait dans le bon sens, ça rassure nos patients sur le fait qu'ils peuvent venir en sécurité au CHU pour se faire soigner. Une publicité, toujours bonne à prendre. Le service des maladies infectieuses du CHU par exemple, le mieux classé, souffre pourtant d'un grand manque de notoriété. Sa très bonne note, 18,91 sur 20, lui est attribuée grâce à sa forte activité et son expertise. Ici, 1200 patients atteints du sida sont suivis en consultation, en toute discrétion.